et bonjour à tous ou bonsoir selon l'heure qu'il est pour moi c'est le jour parce que là on est en direct pour du stream mais vous pouvez aussi retrouver cette vidéo je vous le rappelle sur ma chaîne youtube salut tout le monde est ce que vous êtes prêts pour plus de galères dans du roguelike est ce que vous êtes prêts pour plus de langue française parce que je sais qu'il y a quelques admirateurs de la langue française vers du roguelike et on va commencer cette vidéo en reprenant le personnage que j'avais laissé la dernière fois notre ami donc alors on va se faire ce qu'il faudrait que je fasse à chaque fois pour être tout à fait honnête on va se faire un petit récap donc je suis équipé il ne faut pas que j'oublie d'un arc pour tirer des flèches je joue avec la hache et puis alors j'ai pas montré ça la dernière fois c'est le ce sont toutes les factions qu'il ya dans le jeu voilà et puis quand le chiffre est rouge on s'entend pas bien quand le chiffre est vert on s'entend plutôt pas mal par exemple vous voyez voilà pour une raison j'ignore complètement les chiens et moi c'est c'est le top après les chiens ne sont pas les meilleurs amis de l'homme après tout les quêtes je devais aller je me souviens remonter pour faire les babouins et qui nous empêchait de passer je pense avoir suffisamment de niveau pour les mecs et puis quelques petites capacités allez on va voir ça oui ce que je voulais voir surtout c'était mes limitations télépathie c'était une force alors c'était une force on n'a pas tout à fait compris alors ça en va être une force qui repousse les ennemis et qui les assomme tout à fait alors j'ai également monté le son parce que la dernière fois j'ai remarqué qu'on ne veut pas du tout les musiques et les sons du jeu j'espère que ce sera pas trop fort on verra ça après et donc j'avais aussi appris la capacité pour nous soigner je pense qu'on va avancer un peu je ne sais plus où j'étais je suis dans un souterrain il n'y a rien à voir j'avais déjà dû le prendre je vais essayer de remonter mais je m'étais perdu en fait tellement c'est grand ici voilà j'espère qu'au niveau du son ça va j'en ai vu quelque part il me semble que c'était par là on a du monde au portillon quand même là n'est-ce pas le moment de sortir mon gaz corrosif voilà et là je peux rapidement avancer une mutation je vais prendre le corrosif gaz parce que je trouve ça super efficace et là il est passé directement au niveau 5 parfait allez le bouton pour se soigner c'est là ça se passe bien ça se passe bien il y a encore des énigmes et ça c'est censé être quoi ? je confonds les contrôles avec ceux de Stone Soup ah lui c'est un récolteur de champignons d'accord et il me tape il me tape pourquoi ? non j'aimerais savoir pourquoi tu me tapes mon bon ami parce que tu as été identifié comme ah non il est hostile d'accord tu le verras comme tu l'as choisi je vais passer par là il me semble que c'était par là alors moi c'est ce que j'adore dans ce jeu alors ça ne plaira pas à tout le monde ah je ne peux pas passer il va y avoir un mur de l'autre côté j'adore dans ce jeu on se perd très facilement voilà par exemple je ne sais plus par où je suis arrivé j'aurais dû regarder la vidéo d'avant avant de me lancer ah ça y est ici ah oui il n'y avait qu'un passage microscopique mais je reconnais on peut facilement se perdre et j'aime bien parce que c'est vraiment le côté l'aventure si on est perdu on fait un feu de camp on mange et on dort à la belle étoile on peut facilement se perdre et on se perd et puis d'un coup on tombe sur des ruines alors on les explore et de fil en aiguille on ne sait plus ce qu'on faisait voilà c'est le côté un petit peu monde ouvert normalement je n'aime pas trop trop ça les monde ouverts mais je dois dire que ce jeu-là avec le toute sa rogue-likeité si je puis dire fait que ils en ont fait quelque chose je trouve de super ça y est j'ai retrouvé la sortie et me revoilà au village alors avant de avant de continuer la suite de l'exploration je vais passer là parce que là il y a la quête des artefacts que je n'avais pas fait j'espère que vous allez pouvoir vraiment profiter de la musique du village cette fois parce que c'est vraiment un plaisir donc maintenant il faut lui donner voilà des tubes étrangers je vais lui donner je les identifie même pas faut le refaire une deuxième fois et là il file de l'XP bon c'est pas grand chose hein quand on est niveau 1 et qu'on trouve par exemple dans les coffres du début là euh et bien quelques artefacts et qu'on lui donne et bien on passe directement au niveau 2 c'est sympa ça donne un petit coup de pouce parce que si vous avez regardé la vidéo précédente vous voyez que le début du jeu euh faut s'accrocher quoi donc là il nous a filé une quête on la fera après euh je vais passer voir notre ami le dromadaire oula j'ai j'ai une petite commande à la fois euh let's trade alors j'ai ramené alors j'ai ramené des cochonneries que je vais vendre par pelletée voilà le farmer's token je sais pas ce que c'est ça je vais les vendre aussi parce que j'ai pas du tout euh l'intention pour l'instant en tout cas de vendre de l'huile aussi peut-être en garder je vais garder ça je vais garder ça si jamais je fais de la cuisine parce que je crois que je peux cuisiner avec ce personnage mettre un peu d'huile euh dans ses épinards c'est pas mal quand même à défaut de beurre euh ça je vais les garder depuis l'instant les livres je vais les garder parce que quand je partirai au pèlerinage je serais ravi de pouvoir les échanger contre de l'expérience voilà c'est ça le truc important et puis alors en face qu'est-ce qu'on a ? on a des wooden arrows ça coûte pas cher du tout hein un drame virgule un donc là-dessus y'a pas de soucis ensuite nous avons une leather armor je crois que j'ai une mieux moi ou équivalent des weird artifacts je sais pas ce que c'est est-ce qu'on peut les examiner depuis le magasin ? non on peut les acheter des torches on me fiche un peu pour l'instant alors une longue soirée mais moi je joue avec une hache mousquet je vais rester avec l'art alors je sais pas où j'en suis dans mes gourdes elles sont vides quand on commence à avoir trop de poids sur nous c'est bien de transformer l'eau en nuggets parce que ça pèse moins lourd et finalement c'est une deuxième forme de monnaie dans le jeu quoi voilà bon on va s'arrêter là je vais lui revendre tout ça et là je vais gagner de la place dans mon inventaire parce que je vous rappelle que ce jeu a un système de poids vous avez ici le poids 105 sur 255 on est bon et sans plus attendre je pars sur la carte du monde et je vais à Red Rock normalement je devrais sans problème pouvoir me débarrasser des babouins parce qu'ils lancent des pieds mais moi maintenant j'ai mon arc unique to reload c'est un arc où tu peux faire 4, 5, 6 flèches ah non c'est parce que j'ai du changer de type de flèches c'est pour ça parce que je devais être avec les flèches en acier enfin bref on voit que là j'ai beaucoup moins de problèmes avec les babouins et normalement ça va se passer sans trop de problèmes combien j'ai de flèches en tout ? 71 on peut se faire plaisir normalement les babouins ils ont rien sur eux alors j'ai une petite fin on va se faire un petit feu on va se faire un petit feu voilà qu'est ce qu'il se passe ? on ne peut pas faire de feu ah oui mince je me suis trompé j'ai fait un repas normal bon c'est pas grave ce sera pas très très dur en même temps les petites pierres ça fait pareil donc on a encore un tonida ça rapporte 12 xp voilà ça c'est bien ça pèse pas lourd on ramasse on ira revendre ça fait du bien de pouvoir revendre parce que dans ce tomesoup et ben on laisse traîner tout par terre c'est vrai que j'aime bien ce petit côté je gagne ma vie quoi je vais chercher des trucs ah il y a des gants je ne sais plus si j'en ai ça je n'ai plus collège généralement je prends tout ce qu'il y a en dessous de 5 voilà les dagues c'est cool les dagues c'est cool ça c'est vraiment pas un problème maintenant on va quand même se faire du soin parce que il faut pas trop être prétentieux on est dans un roguelike traditionnel donc on se soigne dans toutes circonstances et puis je vais faire de l'auto-explore aussi parce que que je regarde un peu mes équipements ouais 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 j'ai rien de mieux pour l'instant est-ce que j'ai des gants ? oui j'en ai déjà ben je les revendrais ou si jamais ils se font péter ben je les changerais donc j'espère comme je vous disais que vous pouvez écouter les musiques du jeu parce que moi j'adore personnellement c'est complètement planant on sent l'ambiance de monde étrange on sent l'ambiance des donjons désaffectés ça fait donjons ça fait vraiment donjons j'aime bien quoi ça c'est vraiment un truc qui me plaît dans le jeu c'est la musique et c'est aussi quelque chose à souligner parce que c'est rare d'avoir des musiques dans un roguelike traditionnel qu'est-ce que ça dit ça ? Average est-ce que je vais pas le repousser ? je sais pas si ça m'a stun moi aussi je ne sais pas ça va pas du tout mettre votre c'est pas un pouvoir très 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 fureux franchement alors on va récupérer ça le short bow moi j'ai quoi comme arc ? un pun pun bow 4-1-d4 et là 4-1-d4 bah je vois pas la différence je vois pas la différence alors mon petit moment cathédrale avec l'orgue dans la musique et bah c'est amoureux de toi hein star apple pour faire des plats short bow et des flèches et bah nous y un ours on va faire un peu attention à l'ours quand même parce que average je devrais me faire plaisir hein aussi pourquoi je ne lui spiterais pas du slime ? c'est même pas marqué dans le log le log c'est ça hein pour ceux qui connaissent pas c'est même pas marqué que que j'ai couvert l'ours de slime franchement je sais pas ce que ça fait je suis même pas sûr que ça le ralentisse petite flèche donc là on y va au corps à corps alors si on fait L et qu'on regarde on voit à quel point il est blessé là par exemple il est à peu près à à mid-bar quoi à moitié de vie voilà slimy alors voilà slimy parce qu'il se recouvert de slime tout simplement parce que j'ai craché du slime sur l'ours et donc ça salit tout ce qu'il portait maintenant franchement encore une fois ça c'est un truc qui permet il me semble de ne pas respirer les vapeurs donc au cas où mes vapeurs à moi ça me ferait des dégâts je crois que là il y a plus de soucis voilà c'est ça ça protège contre les gaz nocifs bref je peux mettre un bracelet je sais même plus ce que ça fait je crois que c'est des trucs pour vraiment mais j'aime l'esthétique alors je me parais de bracelet ça fait du bien je peux auto-explorer c'est trop lourd en vrai je pourrais parce que je vais chercher le bracelet une autre axe ah alors celle là je vais la regarder d'abord c'est très bien puisqu'elle a une gravure et comme je vous disais c'est du lourd sur le sultan et là c'est plus soixante réputation with the third machin bidule c'est impromoussable voilà alors j'ai toujours pas remarqué si c'était le fait de lire ça ou si c'était le fait d'avoir l'épée dans son inventaire ou si c'était le fait de porter l'épée qui augmente la réputation je pense qu'il faut porter l'épée du coup je vais la récupérer voilà j'ai une pièce qui s'est bon mais honnêtement c'est pas très grave on va se soigner quand même hein c'est commencé à faire un peu là et alors un weird artifact donc je vais l'analyser et puis un copain en billets allez je vais me mettre un bracelet à l'autre bras pourquoi ? et bien parce que ça fait plaisir est-ce que j'ai des grenades ? est-ce qu'on a un emplacement aussi pour les grenades à lancer ? euh j'ai pas mais par contre ce que j'ai c'est un weird artifact donc je vais l'analyser et c'est une grenade et bien justement voilà je vais l'équiper énormément on peut voir que ma stun grenade euh elle est dans l'emplacement des objets à lancer voilà donc je suis bien d'autant mieux équipé bon les snapjots en tout cas dans leur état le plus primitif comme ça les snapjots c'est ça les snapjots je pense que c'est ce petit truc là ce ne sera plus un problème et j'ai toujours pas très bien l'escalier pour descendre euh j'ai j'ai des mocassins en cuir et puis une petite hache tranquilloute et je les ai déjà les mocassins en cuir qui de toute façon font 0 et moi ça fait rêver personne ah on a un snapjot bleu là qui est un petit peu plus fort que les autres il est average et lui il a une capacité voilà en gros il peut booster ses potes quoi et là il est un peu tout seul il fait mal quand même bah je vais bien être content de me reposer là qu'est-ce que tu avais ? ah un laser cap je sais plus ce que j'ai moi comme chapeau bah bah on va prendre on va on va l'enlever et puis on va mettre le laser cap parce qu'il me fait un point d'armes supplémentaires et là je suis arrivé à et bah je peux pas vous dire puisque j'ai des indicateurs personnels pour mon stream qui m'empêche de voir combien j'ai d'armes c'est tout bête on continue l'exploration ah il y a plus d'espace à explorer j'avais déjà dû découvrir l'escalier j'ai pas fait gaffe ah il est là et on descend à l'étage du dessous donc là on est parti pour faire la quête c'est à dire qu'au fond de ce donjon il y a des bestioles je dois en tuer une et ramener son corps c'est des bêtes qui nous fait culture flaming bronze dagger très bien alors que je vous montre un petit peu ça aussi parce que je trouve ça cool donc en fait il n'y a pas de magie pour en parler dans le jeu les magies c'est des mutations c'est des mutations génétiques qui nous permettent de faire quand je relâche mon gaz de poison il faut s'imaginer que j'ai des pores sur ma peau qui permettent de relâcher un gaz de poison et puis alors voilà cette dague de feu là c'est une dague de feu mais technologique c'est à dire que vous voyez là il y a marqué nocell il faut mettre une pile dedans pour qu'elle puisse générer du feu et là du coup je ne peux pas m'en servir donc je peux toujours l'équiper mais il n'y aura pas l'effet de feu et ça je trouve ça assez génial j'aime beaucoup l'idée ça change et puis ça fait que quand on consomme les alors il y a toutes sortes de piles il y en a qui se consomment rapidement il y en a qui se recharge au soleil enfin voilà le jeu est très très bien franchement je ne peux que vous le conseiller si vous aimez la richesse de contenu voilà encore une fois les graphismes sont pas au rendez-vous mais c'est compensé par autre chose vous inquiétez pas c'est compensé par la richesse de contenu là je me fais tirer par quelque chose là il y a avec et une plante là voilà donc on est sur une quête du tout début de jeu là ce qui fait que là comme je suis déjà niveau 5 bah mon xp elle monte pas trop trop là c'est le moment de faire le gaz on va tirer des flèches aussi voilà on est one shot bien alors j'aime bien parce que les archers ils sont intelligents quand même ils reculent ils reculent pour mieux vous tirer des flèches de plus loin donc niveau poids on est large encore alors ça vient de là on se soigne et on vient loter tranquille une hache et là on a qu'est ce que c'est que ça une torche bah je vais la prendre et on continue l'exploration très bien alors la traditionnelle des roguelikes aussi hein je passe mon tour il avance je passe mon tour ça me permet d'attaquer le premier c'est une technique de base mais qui fait toujours bien de se rappeler à soi même il faut en est pressé là j'avais pas le choix c'était une plante donc il fallait que je marche vers elle bon après je vais pas vous mentir là je vais descendre tout de suite parce que c'est pas assez dur et puis je gagne pas assez d'expérience et je veux pas que ça prenne trop de temps pour gagner un niveau non plus je vais finir rapidement cette quête alors là on a 1000 pattes il n'y a pas avancé j'aurais dû attendre encore les 1000 pattes ne sont pas les bêtes que je recherche les bêtes que je recherche sont violettes vous les verrez tout de suite voilà j'affaiblis la bestiole avant qu'elle arrive avec mon arc dès qu'elle est en face de moi je lui donne des pieds et là les 1000 pattes ils donnent quand même des expériences c'est vite monté et qu'est-ce qu'on peut faire alors ? déjà j'ai 3 points de mutation il faut savoir que dans ce jeu quand on est un mutant au bout du 4ème point de mutation qu'on a pas dépensé on peut dépenser les 4 points d'un coup pour s'acheter une mutation une nouvelle mais je peux aussi me dire est-ce que je vous montrerai pas par exemple ma force et si je me souviens bien dans les compétences avec la hache il faut de la force donc ce serait pas con quand même de booster le double musclède j'espère que vous appréciez l'accent en même temps je vous ai pas menti on est là pour le français stunning force donc là c'est le truc qui... je suis pas fan de ça un D3 poussin, un D3 poussin, ça change même pas les damage allez, je m'offre un petit coup de double muscle et du coup je peux avoir accès quand j'aurai suffisamment de... ah non là il veut que j'apprenne pour cette compétence là il veut que j'apprenne cleave et charge aussi où est-ce que je vais trouver ça, cleave et charge Charging Strike ? non bah non ça va être dans un truc de mouvement je pense ça va être dans... Tactics peut-être ? charge ouais charge forward bon ça va pas bien avec l'arc quand même cette histoire et cleave il est où ? le cleave il est où ? pas dans 11 ans euh... où il est le cleave ? il est là ah oui d'accord ok bah oui je vais apprendre ça du coup voilà il me reste 45 points ici euh... de compétence qu'on gagne quand on augmente le niveau donc là je peux plus a priori m'acheter grand chose mais j'ai cette nouvelle compétence cleave euh... ah ! elle ne s'affiche pas pourquoi elle ne s'affiche pas ? elle doit être automatique euh... ouais c'est ça quand je tape quelqu'un avec ma hache il y a 75% de chance que euh... je cleave son armure ah oui en gros ça attaque dans l'armure de l'ennemi quoi d'accord ok ok et bien on va continuer notre exploration sur ce que... que se passe-t-il ? tu vois ? ah là... là le clip est bien de se faire c'était marqué en tapant l'ennemi simplement alors ces ennemis là euh... les espèces de petites bulles vertes là quand elles explosent elles font du slime partout donc j'ai pas encore tout à fait compris l'inconvénient si ce n'est que vous voyez là mes équipements sont couverts de slime c'est franchement pas grave ça se rend même pas moins cher en plus il me semble allez on a fait mille mille pattes le snap joe et lui aussi hein... il a des équipements couverts de slime parce qu'il a marché dedans voilà... et celui-ci il y a rien on va quand même se faire une petite récup et on va se faire un petit feu voilà... et cette fois-ci je vais prendre des ingrédients pour l'instant j'ai le droit de couquer qu'avec ça parce que je crois que j'ai que ça pour couquer je fais aussi des trucs franglais hein faut pas vous étonner à force de voir des jeux écrits en anglais bah forcément hein euh... you eat the meal et puis voilà bah c'est toujours le même effet à chaque fois hein j'aurai moins soif quand je cuisine ce plat c'est bien ça me permet de garder un peu d'argent tout simplement donc je rappelle hein mon argent est ici mais c'est aussi de l'eau cet argent et donc du coup average hostil donc du coup de temps en temps il va baisser tout seul parce que je vais le boire bon... ça se fait, ça se fait niveau 6, on continue d'avancer alors ça c'est un ennemi ça ? tout à fait ah ils sont bien alors j'aime pas trop ce qu'il se passe là parce que l'archer il est donc hors de mon champ de bison je me tire dessus quand même il est là et je suis à moitié de barre de vie donc ce qu'on a pas vu la barre de vie est ici ou moitié de barre mais ça se fait allez on se repose on se cherche pas à faire autre chose bronze dagger on avance un coffre des gants et une épée courte ça se revendra à un petit coup critique sur le centipède le mille pattes eux ils ont jamais rien sur eux je prends les centipèdes alors je suis parti en mode auto-explore mais en fait j'avais dit je descendrais dès que je voyais les escaliers alors là on a du people ah c'est neutre bon ça va ça par exemple c'est pas neutre qu'est-ce qu'il se passe j'ai plus de torches donc là il fait tout noir je vois plus rien euh du coup qu'est-ce qu'on va faire on va en rallumer une c'est là où sont les torches pourquoi il a pas voulu que je cuisine avec ça ? c'est marrant peut-être qu'il aurait fallu que je les conditionne d'abord alors je vous avoue le système de cuisine il est compliqué ah bah voilà j'ai trouvé un des j'ai trouvé un des une des bestioles par contre elles sont assez fortes dans mes souvenirs un average et là je suis déjà moitié de barre il était sur l'escalier je vais l'amener ici et là je vais sprinter en essayant qu'elles me suivent pas je remonte j'ai bien fait de plein étage allez je vais me reposer ici et je vais pouvoir redescendre la frontée sereinement j'espère que vous appréciez le jeu encore une fois si vous aimez les roguelikes traditionnels mais même franchement écoutez je vous le dis il faut découvrir au bout d'un moment ces jeux là parce que c'est vraiment y'a pas les graphismes du coup ça va tourner sur toutes les machines et c'est prenant c'est prenant pour peu alors la seule condition c'est faut aimer la difficulté voilà c'est tout moi je suis quelqu'un que j'aime bien perdre mon fiche je veux juste que ce soit dur parce que j'aime bien être content quand j'ai réussi un truc mais honnêtement même si ça vous intrigue allez-y franchement ça demande un peu d'investissement pour rentrer dedans mais je vous jure qu'après c'est du pur bonheur allez on va combattre ce truc là est-ce que je peux faire quelque chose de cool on va faire un petit coup de stunning force alors je l'ai fait et ça atteint le scarabée et du coup je me demande s'il est pas passé hostile ouais bien sûr il est passé hostile je remonte ah mais non je peux pas remonter en plus bon là ça risque de mal se mettre j'ai fait le con hein donc là j'ai tapé le scarabée en fait du coup maintenant il est hostile qu'on fait généralement quand on fait ça il suffit de partir un peu puis après il devient neutre à moins que vraiment on cherche la bagarre quoi c'est-à-dire que le jeu considère qu'un accident ça arrive voilà c'est un petit peu comme si vous bousculez quelqu'un dans la rue et puis il vous dit ah dis donc ça va pas et puis si vous partez il va s'en foutre quoi il va pas vous poursuivre jusqu'au bout de la nuit quoi mais au bout d'un moment si vous tapez trop les trucs d'une même faction alors là par contre et bien je vous garantis vous allez passer un seul quart d'heure évidemment ils vont vous détester à vie quoi à moins que vous fassiez une bonne action envers eux et encore pour regagner leur confiance ça va pas se faire tout seul tout seul on va on va on va bah relâcher le gaz tant pis pour le scarabée alors la bestiole est morte donc ça c'est déjà le premier point et le scarabée aussi je me suis sous-estimé mais c'est bien c'est ça qu'il faut faire dans ces jeux là il faut se sous-estimer alors là on a un de ses collègues et il est hostile aussi c'est-à-dire qu'il y a une espèce de communication qui se fait entre eux qui a cru que les insectes ne communiquaient pas entre eux donc là par phéromone enfin en gros je veux bien sûr parler de la mécanique du jeu s'il y a des gens de la même faction autour et qu'ils ont vu l'événement et bien ils vont être hostiles aussi donc là j'ai envie de dire libre à lui de vouloir pour pouvoir s'aventurer dans mon gaz maintenant je vais tuer ces trucs là voilà je vais me soigner si on m'autorise non on m'autorise pas parce qu'il y a le truc qui crache des graines il est toujours hostile il est toujours hostile il est toujours hostile euh... allez je vais redonner un petit coup quand même aïe 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 il a beaucoup d'armure bah oui il a une carapace ah j'ai plus qu'un de vie qu'est-ce que je peux faire ah j'ai joué au... j'ai joué au con là là j'ai joué au con est-ce que j'ai un truc pour m'extraire à mon incapacité ? je pourrais parce que là il est dans quel état là ? il est badlé Womblen là ça se trouve en un coup il est mort mais il a une carapace donc j'ai envie de faire le gaz de poison parce que ça, sa carapace et bah ça fera rien allez et bah je suis mort ça va pas suffire de tuer c'est pas grave on va reprendre ma joie et la bonne humeur et je vais faire un truc que j'ai pas fait la dernière fois je vais faire un nouveau caractère enfin un nouveau personnage pardon et je vais choisir moi-même un petit peu ce qu'il va faire et on va partir sur un mec agile ici donc mes petits conseils évitez les moins quelque chose déjà ce sera pas mal parce que sinon ça fait quand même des sacrés malus ensuite boostez ce que vous voulez voilà bah ce sera très bien ça qu'est-ce qu'on va faire ? on va mettre des mutations physiques alors là vous pouvez voir toutes les mutations possibles on est vraiment sur de la création de personnages à la jeu de rôle euh... jeu de rôle papiers je vais dire bien 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 tout ça parce que j'ai tout ça parce que j'ai réveillé les insectes ah là là ils étaient neutres envers moi en plus alors si on clique dessus on peut voir évidemment euh... ce que ça fait donc là on peut voir que par exemple là je prendrais plus de d'agility combien j'ai de points en tout ? je veux... ah 9 points il me reste 9 points euh... le bec alors je sais plus ce que veut dire ce C là je vais partir sur un tireur les ailes c'est cool faut bien le dire ce qu'il y a euh... le canne spring 30% alors c'est pas mal aussi ça hein 2 têtes si j'ai 2 têtes qu'est-ce qu'il se passe ? je me ferais moins... ah oui c'est pour avoir des actions des magies mentales enfin... de la télékinésie on va dire des attaques psychiques on peut faire ça dans ce jeu c'est d'ailleurs très très dur à esquiver donc euh... il vaut mieux avoir beaucoup de défense mentale ok ça c'est pour avoir de la résistance aux éléments stinger ça c'est un dard qui permet de faire du poison euh... ça m'intéresse pas trop while spinning you leave webs du gaz ouf... slime gland ah c'est le truc pour cracher du slime c'est franchement pas un peu cool du gaz pour s'endormir voilà donc tout à l'heure j'avais le gaz de poison là c'est du gaz pour endormir c'est cool régénération on peut se soigner rapidement c'est pas mal quid ah oui alors là c'est les épines euh... on a des épines c'est sympa il me semble que c'est cool c'est cool ça ça c'est pour passer à travers les murs night vision aussi in the dark c'est sympa mais je vais pas le prendre parce que ça enlève un peu les couleurs on voit tout en vert pas très agréable pour les... pour regarder la vidéo quoi un jour je le prendrai hein bien sûr mais pas pour commencer multiple legs move speed et euh... je peux transporter plus de trucs multiple arms on avait déjà vu ça dans la vidéo précédente des cornes quicknessy ça c'est pour euh... quand on a commencé à attaquer un truc alors que le move speed c'est à quel point on se déplace rapidement freezing ray freezing ray alors ça j'aime bien c'est sûr que j'aime bien c'est sûr que j'aime bien mais bon euh... je vais juste aller voir dans les morphotypes aussi alors chimère on peut avoir que des améliorations physiques espère c'est que des améliorations mentales et un stable génome et bien à un moment donné on va pouvoir choisir une nouvelle mutation je pense que là je vais faire une chimère voilà et donc j'ai plus le droit de prendre des améliorations euh... mentale maintenant voilà parce que j'ai plus chimère alors ça doit me donner un avantage mais j'ai... j'ai pas tout compris si je fais moins là est-ce que je peux avoir l'avantage pas du tout c'est pas grave allez on va faire l'adrénal control parce que je trouve ça que je connais pas ça me fera de la rapidité vu que je veux faire un personnage un peu voleur euh... archer tout ça j'avais vu un autre truc dans cette euh... en même temps est-ce que je prendrais pas euh... un plan B quand même bof 15% quickness ça peut servir et en même temps bah voilà le flaming ray euh... j'aime bien il me faudrait un truc de corps à corps en fait pour me sauver au corps à corps euh... double muscle ça c'est pas mal les griffes le bec plus un ego de temps en temps une... une picorne entre... notre ennemie euh... les cornes on peut planter nos opposants 20% de chances que ça arrive en mêlant ça peut faire sain et ça fait même de la réputation avec les antilopes et les chèvres ah bah entre corps nus hein même pas avec les démons euh... euh... les épines ça j'allais bien aimer ça ça j'allais bien aimer ça je vais prendre les épines ça ça m'allait plus il me reste plus de points voilà ensuite on peut choisir la classe de notre personnel euh... et y'en a un qui commence avec deux pistolets c'est euh... c'est euh... c'est le gunslinger c'est ça il y a deux pistolets à lui ça ça me plaît on lui donne un petit nom ça c'est un écran que vous avez déjà vu normalement c'est le résumé un petit peu de tout ça et là on choisit notre village et cette fois-ci mais j'avais envie de vous montrer autre chose donc on va partir euh... dans un village random euh... village au hasard alors c'est des villages alors celui-là il est pré-programmé c'est toujours le même village il est toujours au même endroit et ceux-là ils sont complètement programmés enfin ils sont générés à l'être vraiment hein toujours dans la même logique hein c'est-à-dire qu'ils vont être dans la même région à chaque fois mais pas forcément exactement sur la même case de la carte et puis euh... le village lui-même il est généré aléatoirement donc ça permet de varier un petit peu les départs on sera un peu moins accompagnés aussi euh... et les quêtes elles sont... les quêtes de début sont générées aléatoirement aussi donc des fois on a des trucs genre va à tel endroit et c'est super facile des fois on a des trucs beaucoup plus chauds il va falloir un petit peu se faire son expé autrement que par ces quêtes pour commencer donc prendre ces villages-là c'est choisir euh... un départ un petit peu moins euh... débutant friendly quoi mais bon... on peut aussi se lancer des défis allez je vais prendre le Désert Canyon comme ça on aura plus de 50% de réputation avec les chevaux là de tout ce qui est équidé les tortoises les tortues et les vines de plantes voilà le jeu est complètement barré hein je vous le dis il y a toutes sortes de factions enfin il y a le plan des tortues les plantes voilà donc euh... qui ont une opinion sur vous voilà les plantes ont une opinion sur vous sachez-vous et je prends le D on génère Tranquilou un nouveau monde et Tranquilou également on va se faire un petit départ de personnages je vais vous montrer on va découvrir ensemble à quoi ressemble le village voilà donc là il dit que j'arrive dans ce village blablabla et là qu'est-ce qu'on constate déjà c'est un village de Snapjo donc du coup ils me font rien ils habitent là ils m'accueillent on a un coffre ici mais il m'appartient pas et là il est au grand jour donc je ne vais surtout pas le piller parce que tout le monde va voir que je le fais c'est là les petits côtés Skyrim donc dans un village il y a toujours plusieurs choses à chercher déjà qu'est-ce qu'il y a de se passer par terre il y avait un truc sur l'histoire du village donc une espèce d'arbre gravée ah c'était un graffiti je pense des fois il y a des graffitis comme ça on peut les voir voilà là c'est pareil je crois qu'il y a c'est la jarre la jarre ici là elle est peinte avec une description du avec une description du un truc sur le village non c'est un truc sur les sultans voilà on voit très bien j'ai ramassé du or ensuite et ben là c'est pareil on a un truc ou pas voilà j'apprends sur l'histoire du village évidemment on peut se poser tranquille et le lire le truc des fois ça donne des quêtes ce truc là ça arrivera au moment mais ça se peut donc on cherche le maire du village on cherche les une ou deux personnes qui donnent du travail et on cherche le four également parce que chaque je vous ai pas montré ça dans la partie d'avant alors ça c'est un personnage jaune généralement les personnages d'autres couleurs comme ça c'est bon signe alors lui c'est un érudit let's trade alors là aussi c'est un peu à la skyrim tous les persos ils ont des trucs à vendre généralement en source c'est pas très intéressant et là en fait la personne me dit si tu cherches du travail tu pourras trouver Yes Ischepor l'érudite au nord-est d'ici voilà donc je vais me diriger vers le nord-est donc là on a quelqu'un on a envie d'aller au sud-ouest ah non voilà il me dit qu'il y a deux personnes l'érudite au nord-est et au sud-ouest il y a que Cachrod qui donne du travail également qui c'est ça alors là vous vous êtes peut-être dit c'est un chien et oui c'est un chien mais pas n'importe quel chien mes amis il se trouve que c'est qu'ils cherchent fort l'érudite qu'on cherchait pour nous filer du travail donc voilà il faut pas sous-estimer il faut pas se dire c'est un animal il va me dire waf waf alors des fois c'est les mères du village pas de problème et on peut le faire alors avec les gens ce qu'on appelle le rituel de l'eau c'est un truc pour prendre contact un petit peu c'est comme un bonjour mais en version plus plus quoi c'est pour faire un pacte d'amitié et on dépense chacun un drame de notre eau et après il va y avoir des propositions diplomatiques donc on le fait on s'asperge d'eau je suppose comme je vous le rappelle l'eau c'est précieux dans ce monde donc c'est tout un symbole on peut faire ça et donc la réputation avec le village de Nabal a augmenté de 100 et elle est passée à 100 du coup parce qu'elle était à 0 je venais d'arriver j'avais une réputation de 0 neutre, totalement neutre et là maintenant je suis passé à 100 et là qu'est-ce qu'on apprend que parce que il n'aime pas Icheffort l'hérudite la réputation avec les arbres oui les arbres on est bien d'accord est passée de 50 de 50 à moins 350 donc les arbres je ne sais pas par quelle magie ils vont savoir que j'ai pris contact avec cet hérudite et du coup voilà auprès d'eux je passe pour un blasphémateur c'est horrible je suis ami avec cette personne et donc il me déteste alors ça aussi c'est généré un peu aléatoirement à chaque partie plus ou moins ça dépend des personnages et donc là qu'est-ce qu'il se passe on est toujours en train de faire le rituel de l'eau et avec le rituel de l'eau on a des propositions je peux utiliser ma réputation avec ce village comme monnaie pour obtenir des faveurs par exemple on a comme spécialité culinaire dans ce village et bien un plat à base de porc et si je veux l'apprendre c'est-à-dire que si je veux le reproduire après alors il faut la capacité pour cuisiner si je veux reproduire ce plat là j'aurai la recette et donc je pourrais le refaire sans essayer de le découvrir par moi-même sachant que dans chaque partie la plupart du temps il me semble il faudra que je revienne les films et je crois que toutes les recettes sont aléatoires donc c'est plutôt cool donc je ne vais pas le faire et on voit que si j'avais plus de réputation et bien elle m'apprendrait carrément une compétence une des compétences qu'on peut apprendre quand on passe à un niveau et puis alors pour moins de 100 de réputation alors pour l'instant j'ai que 100 et bien carrément elle me suit parce que c'est une femme pour ce chien elle me suit et après elle se bat avec moi c'est un compagnon qui me suit dans mes aventures donc on peut aussi carrément comme ça recruter les gens si on a suffisamment de réputation donc au bout d'un moment ils deviennent amis alors je vais me rendre au sud ah elle n'avait pas du boulot pour moi en fait il me semble poussir ah voilà, est-ce qu'il y a du travail ici voilà donc là elle me dit va chercher l'antre de Stéphanon de Richard alors tout ça c'est général à l'heure on va à tel endroit on va simplifier quand même voilà et l'emplacement de l'endroit a été ajouté à mon journal donc si je vais sur la carte et que je vois le village d'avant il est là il est là il n'existe pas je crois dans ce monde puisque j'ai choisi de partir par un autre village et le village de Guépard cette fois-ci il est là il est au-dessus de Red Rock et vous avez quelques localisations comme ça souvent les endroits qui sont vraiment liés à la quête principale eux ils ne bougent pas après quand vous rentrez dedans évidemment tout est génial bien sûr rassurez-vous là-dessus donc je fais J pour ouvrir mon journal et là on voit qu'on a des emplacements et là il y a The Parietal Megapal je crois que c'est là que j'aime que j'aille j'ai fait une petite croix et on va voir qu'il est à 3 Parasang à l'ouest les Parasang c'est les cases c'est les cases sur la carte principale et il y a Nabal c'est mon village de départ et il y a un Parasang au nord de Red Rock c'est ce qu'on a vu juste avant une case, un Parasang ah là je viens de bouger, je n'ai pas fait exprès donc la quête en question elle est là pour l'instant je vais rester au village et je sais qu'il y a une deuxième personne qui est-ce que c'est une personne là ? alors ça c'est la gardienne ou le gardien je sais pas donc c'est le défenseur du... c'est le gardien du village quoi donc évidemment on va pas l'attaquer hein bien sûr ah voilà c'est lui qui donne du travail il dort parce qu'il y a des heures dans ce jeu vous voyez là on est en pleine nuit là du coup il dort je vais le réveiller wake, je peux le réveiller pas de soucis et puis je vais aller au travail et là il me dit euh... il y a un corps de chèvre c'est une euh... je ne sais pas, je vais aller voir ça dans mon menu find the good corpse of the holy eye mais c'est un objet et cet objet on me dit qu'il est dans un endroit qui s'appelle l'air of sexeden legendary glowfish voilà le poisson légendaire hein tout à fait, il n'y a pas de problème dans ce jeu ça arrive tous les jours rassurez-vous donc je vais aller dans mon journal dans la rubrique des l'air et puis je vais le cocher et là je pourrai ensuite euh... aller euh... alors il y a le dromadaire le dromadaire bah c'est comme avancé le marchand donc évidemment il faut aller voir un petit peu ce qu'on peut faire euh... je vais acheter des balles donc je joue un personnage qu'est-ce qui fait que j'ai zéro drame non ? non j'ai 29 euh... j'achète les balles voilà c'est ça j'achète les balles et puis en vrai ce sera tout hein euh... je suis équipé de quoi ? de mes épines ah oui alors ça m'empêche de mettre une armure ça pour le coup donc ce que je peux faire par exemple c'est vendre l'armure de naissance du personnage qui vient avec la classe du personnage ça je peux la vendre aussi et puis ça ira bien voilà c'était bien c'est avant de partir l'aventure on essaye quand même de trouver une petite réserve alors là j'ai faim et quand on est dans un village on trouve généralement un four dans lequel on peut gratuitement bouffer le plat local qui euh... qui n'est pas comme un plat qu'on se cuisine nous-mêmes enfin qui n'est pas comme le plat quand on n'a pas appris justement quand on ne s'est pas cuisiné qui fait simplement qu'enlever la sensation de faim euh... là cette fois-ci on va avoir un plat un petit peu comme quand justement on a la capacité de cuisine on va avoir un plat qui donne des bonus temporaires il est là le four donc je vous montre ça voilà voilà donc ici je vous rappelle c'est un plat à base de port c'est celui-là euh... on propose de le cuisiner gratuitement je le mange et là c'est plus 13hp max jusqu'à la fin de la journée voilà donc ça dure un jour en fait et là bah écoutez j'ai envie de vous dire je suis fin prêt pour partir donc je pars sur la carte du monde et j'ai le choix euh... on a l'entre du poisson légendaire ici et puis là on a cet endroit je vais aller je vais aller en haut donc je vais me déplacer vous allez voir sur la carte du monde alors ça donne faim mais surtout et là je crois que ça va m'arriver à force de se déplacer sur la carte on peut se perdre et voilà et là ça vient d'arriver vous vous êtes perdus voilà euh... et là il va euh... il vous propose d'explorer les environs euh... pour euh... bah pour euh... peut-être un moment on va se dire ah bah oui c'est bon je vois à peu près où je suis et on va pouvoir à nouveau avoir accès à la carte du monde donc je vous disais que chaque case là dans la vidéo précédente chaque case ça correspond à 9 écrans du jeu un écran du jeu comme par exemple quand j'étais dans le village c'était un écran euh... donc là voilà je suis perdu et je suis arrivé dans un endroit je sais pas du tout où c'est tout ce que je sais c'est que c'est au nord-ouest du village voilà donc si je descends là euh... au sud-est je vais retomber mathématiquement sur le village et du coup je sais pas trop trop où je suis et surtout si je veux retourner là sur la carte du monde et bien je ne pourrais pas le faire tout simplement euh... je me soigne je peux pas alors évidemment des fois on tombe sur des lieux euh... on tombe en plein milieu des ennemis et puis c'est super dangereux quoi voilà donc là je vais devoir explorer la carte à pied enfin enfin oui je vais devoir explorer la carte écran par écran jusqu'à ce qu'ils me disent euh... euh... que je ne suis plus perdu voilà c'est ici et j'adore parce que des fois on... on se dit bon sang je me balade dans une zone un petit peu dangereuse tant que je suis sur la carte ça va mais si jamais si jamais je me perds à ce moment là euh... alors là c'est c'est la fin d'arrivée et écoutez on va garder le suspense pour la prochaine vidéo euh... euh... ce sera pas avant une bonne semaine je pense euh... euh... et je vais m'arrêter là voilà euh... j'espère que vous avez apprécié et je vous dis euh... à la prochaine fois on continuera ce personnage alors je veux... voilà on va tirer avec nos pistolets on a pas encore eu l'occasion et puis euh... et puis euh... et puis on va... on va essayer de l'amener un petit peu plus loin que le personnage d'avant en faisant toujours plus attention et en ramassant toujours plus de loot en explorant toujours plus de gonglons des caves hein en l'occurrence mais dans caves of cud et sur ce et bien euh... jouez bien passez un bon été on se revoit normalement euh... dans un peu plus d'une semaine euh... si tout va bien allez ciao à tous